Pour ce qui est de la motivation, quand j'ai parlé aux élèves qu'on était pour faire un projet avec les expressions fugées, ils n'ont pas dit « ouais, on va faire une expression », ils n'ont pas sauté de joie, mais ils se sont tout de suite mis à la tâche. Donc, ils ont été très sérieux, puis ils ont bien apprécié, ils se sont bien impliqués dans le projet. J'enseigne dans une classe d'accueil avancée. Mes élèves sont de secondaire 2, 3 et 4, et ils sont intégrés dans mon accueil depuis deux ans pour la majorité, ou un an. J'en ai, c'est sûr, qui viennent d'arriver, mais c'est des élèves plutôt francophones. À Cavoli, ici, on est bien équipés, en fait, d'informatique. On a une flotte d'iPad pour les élèves en accueil, on a plusieurs laboratoires informatiques. Donc, je suis dans un environnement où on n'a pas le choix d'utiliser l'éthique. Alors, je me débrouille, je me débrouille tant bien que mal. Mon intention pédagogique avec le projet des expressions fugées a été, en fait, oui, d'apprendre de l'expression fugée, mais aussi développer les compétences technologiques de mes élèves. Étant enseignante en classe d'accueil, je réalise qu'il y a parfois des élèves qui n'ont jamais été exposés au TIC. Puis, mon intention, c'est de vouloir les mettre quand même assez à jour avec l'utilisation TIC, ne serait-ce que d'ouvrir une session d'ordinateur, d'écrire un texte sur Word, d'utiliser Antidote, de rédiger un petit texte. Donc, mon souci, c'est qu'il soit fonctionnel le plus possible avec les TIC. Pour le travail que vous allez avoir à faire cette période, en équipe de deux, essayez de ne pas prendre les moches équipes que la dernière fois, ça va être plus fun de travailler avec quelqu'un que vous connaissez moins. Vous allez choisir une expression qu'on a étudiée cette semaine. Vous allez faire la carte conceptuelle avec les iPads. Vous vous rappelez l'application MindNote. Vous allez ouvrir MindNote. Sur MindNote et ta carte, je vous rappelle, vous devez essayer de trouver la signification de l'expression, le sens, trouver des images, trouver des vidéos que dedans on emploie l'expression, trouver la traduction dans votre langue d'origine ou dans une autre langue, et trouver un passage, soit dans Google le plus où on pourrait écrire cette expression. Donc, tout ça doit se retrouver sur votre carte habituelle sur MindNote. Quand vous avez terminé, vous avez toutes les informations, vous l'envoyez sur Classroom. Les flots d'iPad permettent, en fait, de contextualiser l'expression, de vivre l'expression avec, par exemple, la vidéo. Donc, l'élève se sent, vit son expression. Il est capable, quand tu es capable de la représenter comme une pièce de théâtre, tu es capable de mieux la comprendre. Donc, les iPads permettent de se filmer, de se voir et de vivre l'expression. Contrairement à la feuille de papier, tu vois ton dessin, tu écris ton dialogue, tu ne vis pas nécessairement l'expression. Donc, l'iPad amène un niveau plus concret de l'expression. C'est ce que j'aime beaucoup. Je pense que les élèves se sentent en confiance quand ils sont capables d'avoir la chance de pouvoir faire des erreurs et de revenir. Donc, je pense que ça, c'est un élément aussi motivant. Si tu te trompes, écoute, c'est pas grave, tu le reprends. Puis, on le reprend jusqu'à temps que ça soit parfait. Donc, je pense que ça, c'est un élément confiance. Puis, ils sont capables aussi d'aller, de se faire eux-mêmes la rétroaction, de dire « Ah, finalement, non, ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait dire. On pourrait faire mieux. » Donc, de se voir, de s'entendre, ça les aide beaucoup à s'auto-corriger. J'étais quand même assez souple dans le temps de production. Sauf que c'est sûr que je ne voulais pas que ça prenne 4-5 périodes. Je voulais faire ça quand même assez dans le temps convenable. Donc, je leur ai laissé environ 3 périodes pour la production vidéo. S'il y a des élèves qui n'avaient pas réussi à faire le travail dans les 3 périodes, ils pouvaient venir en remise à jour pour venir compléter. Les élèves, ils ont tous réussi à faire un montage en 2 périodes et ils n'ont pas eu besoin de temps supplémentaire pour réaliser la vidéo. Donc, même, il y avait des élèves qui ont terminé avant. Merci. Merci.